Aussi longtemps qu'il le faudra et aussi longtemps que cela sera nécessaire, ça ne veut pas dire intégrer immédiatement l'Ukraine, Jean-Louis Bourlange. Ce sont deux choses différentes. D'abord l'aide que nous apportons à l'Ukraine pour qu'elle recouvre sa souveraineté sur le territoire qui lui est internationalement reconnu, ça c'est une chose, et d'autre part, parce qu'elle l'a demandé, répondre à sa volonté d'intégration, qui est un processus qui est sur un autre rythme, qui mobilise d'autres logiques, et qui doit effectivement être prise en compte, parce qu'on voit bien que ce combat que mène l'Ukraine, c'est un combat qui engage en profondeur les valeurs de toute l'Europe. Donc il y a là quelque chose qui est devenu beaucoup plus pressant, beaucoup plus urgent, mais la réalisation prendra du temps, et surtout, il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faut pas s'en inquiéter, il faut marcher vers l'intégration, en faisant ce qui est nécessaire pour que cette intégration soit réussie, c'est une affaire à long terme. Voilà, c'est une affaire à long terme. Et nous allons revenir sur les conditions qui sont toujours posées lorsqu'un pays veut adhérer à l'Union Européenne, mais l'Ukraine fait le forcing, là, Jean-Louis Borla. Non, je ne crois pas que l'Ukraine fasse le forcing, tout d'ailleurs. Elle ne peut adhérer qu'à partir du moment où la situation militaire et internationale est rétablie. Elle est simplement... La distinction entre la candidature et l'adhésion est très pertinente. On l'a admis comme candidate, ça veut dire qu'elle est éligible à l'Union Européenne, qu'elle fait partie de la famille. Ce qui ne veut pas dire qu'elle puisse devenir membre immédiatement. J'insiste sur un point. Les Français ont toujours été, vis-à-vis de tous les élargissements, réticents dans un premier temps. Il y a un réflexe pavlovien en France qui est de dire qu'on est bien entre nous. Si l'Europe se limitait à la France, à l'Allemagne et au Benelux, on serait parfait. On a été contre l'Espagne, on a été contre le Royaume-Uni, on a été contre l'Europe de l'Est, et puis après, on s'y fait. C'est un point de départ, si vous voulez, les 52-48. Et je trouve qu'il est intéressant de voir, car c'est assez nouveau, que sur ce plan-là, nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes synchrones avec l'opinion allemande. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Géralement, on est toujours... On traîne beaucoup plus ses pieds que les Allemands. Mais aujourd'hui, Jean-Louis Bourlange, Oui, il y a des pays réticents, les Pays-Bas pour des raisons financières, la France et l'Allemagne aussi. Non, mais il y a des pays prudents, des pays qui sont attachés au bon fonctionnement de l'Union Européenne, telle qu'elle s'est construite depuis le 9 mai 1950, sous la houlette de Jean Monnet, etc., sont évidemment très soucieux que cet élargissement ne se traduise pas par une dilution. Et là, l'exemple de la Pologne et de la Hongrie nous inquiète, parce que nous avons beaucoup d'admiration pour les Polonais, mais on voit bien qu'ils ont insidieusement, et même officiellement, remis en cause une partie du pacte qu'il a lié, notamment la fameuse suprématie du droit, la supériorité du droit communautaire, qui est inhérent à un bon fonctionnement de l'Union Européenne. Donc, ce qui est essentiel pour que l'Ukraine réussisse son intégration, ce n'est pas qu'elle devienne riche. On est capable d'accueillir des pays qui ne sont pas riches. C'est d'une part qu'elle prenne de très sérieuses mesures, ce qui est dans le programme de Zelensky, contre la corruption, notamment la modification de la clé de voûte du système judiciaire, qui est actuellement beaucoup trop liée à un ancien régime oligarchique. Ça, c'est absolument fondamental, tant que vraiment la toilette n'aura pas été faite en grande largeur. Et puis, deuxièmement, qu'on se mette d'accord, qu'on accepte, car c'est une des conditions qui a été posée il y a déjà 40 années, par les critères de Copenhague, qu'on se mette d'accord pour que l'Union européenne soit elle-même capable d'accueillir. Vous ne pouvez pas fonctionner à l'unanimité. Si vous faites venir un tas de gens qui ne sont pas toujours d'accord, à ce moment-là, les nouveaux venus vous paralysent. C'est ce que c'est de faire Orban à bien des égards. Il dit non, je m'oppose. Non seulement je ne veux pas pour moi, mais je vous empêche de vous, les autres. Et ça, on ne le veut pas. Donc, il y a tout un travail qu'a posé d'ailleurs le chancelier allemand dans son discours à Prague, et qui correspond à ce que pense Emmanuel Macron. Il y a un travail d'approfondissement institutionnel qui est la clé de l'élargissement. Nous vivons cette histoire en ce moment. L'Union européenne doit-elle intégrer l'Ukraine le plus rapidement possible ? On a vu les difficultés. Alors, regardons Jean-Louis Bourlange. L'Ukraine a beaucoup d'efforts à faire avant d'entrer dans l'Union européenne. Réformes structurelles, on parlait de corruption, meilleure démocratie parlementaire, il faut des élections libres, il faut, je ne sais pas moi, il faut des médias parfaitement indépendants. Il y a beaucoup de conditions avant une adhésion. C'est le programme de Zerensky. De même qu'en Moldavie, c'est le programme de la présidente de Moldavie. Ce sont des gens qui sont justement, c'est pour ça qu'il y a une dynamique, ce sont des gens qui sont porteurs au sein d'un pays qui n'est pas habitué à cette liberté que vous décrivez, qui n'est pas habitué au pluralisme, qui n'est pas habitué à des médias indépendants. Là, ce sont des gens qui sont au pouvoir et qui sont porteurs de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a une énorme dynamique. Oui, il y a une énorme dynamique, vous avez raison, mais on a un peu tendance, l'agresseur est russe, personne ne remet ça en doute, mais on a un peu tendance à France, en France et ailleurs en Europe peut-être, à fermer les yeux sur la réalité ukrainienne. Je veux dire par là, une justice qui n'est peut-être pas encore tout à fait indépendante et des médias qui ne sont pas très indépendants non plus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'Ukraine n'a pas du tout achevé sa mue démocratique, simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'a déclenchée, on va dire, à Maïdan, enfin un peu avant, mais en tout cas à Maïdan, et c'est justement là-dessus qu'elle s'est accrochée avec la Russie. Ce que n'a pas accepté la Russie, c'est que le destin de l'Ukraine puisse ressembler à celui d'une démocratie européenne, alors que ce que voudrait Poutine, c'est qu'elle ressemble au destin de la Biélorussie. Et c'est là où il y a vraiment deux camps. Il y a le camp de la démocratie, et nous sommes dans la même dynamique. Alors ensuite, vous posez le problème du rythme le plus tôt possible, on verra, mais ce qui est essentiel, c'est de marcher dans la même direction. Et effectivement, il ne faut pas faire, là vous avez tout à fait raison, une adhésion au rabais, en sacrifiant des enjeux fondamentaux en termes de lutte contre la corruption, en termes de liberté, en termes d'acceptation des règles du jeu européen. Au nom de la guerre, en quelque sorte. Au nom du sang, je dirais. Au nom du sang, je pose la question, parce que c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'au nom du sang, on doit faciliter l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Au nom du sang, on doit, au nom du sang, comme pour reprendre votre expression, on doit défendre, aider l'Ukraine à se libérer. C'est une guerre, on dit, est-ce que l'Ukraine veut la paix ? Est-ce qu'on veut la victoire ? L'Ukraine veut la libération, au sens où nous entendions ce mot en 1945. La libération de l'Ukraine. Et là, on doit payer pour ça. On doit donner des armes. On doit organiser des sanctions. Et elles sont parfois coûteuses. On doit faire des efforts importants, constants, durables. Et c'est ça. Ensuite, l'adhésion, c'est autre chose. C'est là. Mais il faut bien voir aussi une chose. C'est que l'Ukraine, en adhérant à l'Union européenne, va donner une dimension géopolitique nouvelle au projet européen. Le projet européen, ça a été un projet d'échange, de progrès économique, de modernisation, de coopération. Mais la politique, c'est autre chose. La politique, c'est aussi la confrontation, la défense des valeurs, l'exigence de réciprocité par rapport à des partenaires qui nous veulent du mal. Et toutes ces valeurs-là, elles sont contenues dans la résistance ukrainienne. Donc je crois qu'il y a un enrichissement du projet européen par l'Ukraine qui est possible. Il y a des questions qui fâchent après. En attendant, Jean-Philippe Dubrul est donc avec nous et veut aussi apporter sa pierre à notre discussion, si je puis dire. On parle de l'adhésion, mais encore faut-il pour qu'elle se fasse que les hostilités cessent. On l'a évoqué tout à l'heure. Ah bon ? Il faut que les hostilités cessent ou pas ? Je ne vois pas comment on pourrait organiser l'Union européenne. On a fait ça avec Chypre. On a fait montrer Chypre. Ah oui, c'est vrai. On a vu qu'on a vraiment eu de très grosses difficultés. On a fait n'importe quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aider aussi. Parce qu'aider l'Ukraine à récupérer sa souhaité, c'est faciliter l'adhésion. Je ne vois pas comment on peut raisonnablement, avec les informations dont on dispose, prévoir, donner une date précise pour la fin des hostilités. et en réalité, pour qu'il y ait un accord, pour qu'il y ait un accord, il faut, c'est clair, vous ne pouvez pas, sur une situation équilibrée, comme elle est militairement actuellement, vous ne pouvez pas trouver des interlocuteurs. L'Ukraine ne peut pas dire... On ne peut pas. Vous avez raison. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation militaire équilibrée sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'ouvrir des négociations ? Eh bien, si je dis non, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Non, moi je dis effectivement que c'est... C'est impossible ! Quels seraient les termes ? Est-ce que vous croyez... Par exemple, imaginons qu'en 1915, en guerre avec l'Allemagne, on dit, écoutez, on va ouvrir les trucs, l'Allemagne occupe la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, la Jasperet, etc., on va vous laisser ça, on va garder le reste de la France. C'est évidemment inacceptable, l'équivalent pour Zelensky, il ne peut pas accepter qu'une partie de son territoire, il a été envahi, il est l'objet d'une agression, et à l'inverse, vous n'imaginez pas que Poutine puisse dire, ben voilà, il y a eu 200 000 morts, j'ai fait tout ça, une opération militaire spéciale, on arrête, on rentre tous chez nous. Donc, l'évolution, elle ne peut venir que de deux choses, soit, et là nous n'avons... Un déséquilibre militaire... Enfin, soit un changement de pouvoir en Russie, personne n'y compte contre le rien, etc. Je suis bien incapable de dire si c'est possible ou pas, et si ça se fera. Personne n'est capable de le dire. Et sinon, le rapport de force, et le rapport de force, il peut évoluer dans les deux sens, soit les Ukrainiens peuvent être, avec un effort considérable des Russes, peuvent être battus et obligés d'accepter des conditions épouvantables, c'est ce qui nous est arrivé en 1871, face au Prusia, on a perdu l'Alsace-Lorraine parce qu'on avait perdu la guerre. Soit, à l'inverse, une victoire de libération de l'Ukraine qui libère notamment le territoire et la Crimée, et à ce moment-là, Poutine qui dit, oui, on était obligés. Donc, il y aura forcément, de ce point de vue-là, non pas une victoire totale, mais... Il y aura discussion quand il y aura victoire, le rapport de force sera chargé. Tout le fait que nous devons continuer à aider l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine dans l'Union Européenne serait un cheval de troie américain en Europe ? Qui veut répondre ? Moi, je veux bien... Jean-Louis Bourlange. Écoutez, je crois que la solidarité entre l'Ukraine et les États-Unis est évidente. La solidarité des États-Unis avec l'ensemble de l'Union Européenne est évidente. Ce que nous avons vu à travers cette querelle, c'est le maintien, le rétablissement de ce lien transatlantique fondamental qui a d'ailleurs accompagné d'un bout à l'autre depuis 50, la création de l'Union Européenne. nous avons bien vu que la profondeur stratégique de la défense européenne, c'était l'Atlantique. Alors, effectivement, ce que dit la France, elle le dit depuis longtemps, elle l'a dit avec De Gaulle, elle le dit aujourd'hui avec Emmanuel Macron, ce que dit la France, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation parce qu'on ne sait pas ce que demain les États-Unis feront. Et, effectivement, quand on voit, par exemple, ce qu'a fait Trump, et Trump n'est pas mort politiquement, c'est pas ce qu'il va devenir, mais il n'est pas mort politiquement, il y avait la crainte d'un abandon. Trump était quelqu'un qui considérait que son adversaire, c'était l'Allemagne. Un adversaire, compétiteur économique, etc. Donc, ce que nous disons, nous, Français, c'est qu'il faut renforcer le pôle européen de sécurité. Mais nous rencontrons, et même les Polonais, même les Baltes, qui sont extrêmement pro-américains, ils étaient très conscients il y a un an et demi avant cette affaire ukrainienne que les États-Unis dérivaient vers autre chose, s'occupaient des Chinois et risquaient de leur demander de s'entendre avec Poutine. Oui, mais Jean Le Bourlon.